Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur ArtX Linux et plus particulièrement dans SketchR. Nous avons déjà abordé un peu SketchR dans la dernière vidéo, mais j'aimerais vous parler de certaines fonctionnalités qui ont été améliorées ou ajoutées et qui se révèlent fort pratiques et fort utiles. Alors tout d'abord, j'avais oublié de vous mentionner ceci, de vous signaler ceci. Quand vous faites un clic droit sur la barre d'outils, vous avez maintenant une case verrouiller les barres d'outils. J'aurais mieux fait de le faire parce que vous voyez, mes outils se sont de nouveau décalés. Alors je vais le faire comme je vous l'avais montré la dernière fois. Je les glisse ici, je les décale ici, faire et refaire, c'est toujours travaillé comme disait mon père. Voilà, comme ceci, clic droit, verrouiller les barres d'outils. Quelques petits réglages intéressants. Quand vous êtes par exemple dans ParDesign ou peu importe, moi il m'intéresse de voir les petits cubes pour choisir les faces. Donc si vous ne les voyez pas, vous cliquez ici et vous cochez vue individuelle. Elles se sont mises là, je décoche verrouiller la barre d'outils parce que j'aimerais que ceci figure là. Je clique droit, verrouiller la barre d'outils, des outils. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, j'ai remarqué que la largeur des lignes de construction et des lignes de géométrie externes est un peu faible. Attendez, on va illustrer cela. Je sélectionne cette face, j'attache une esqui sur cette face. Je veux choisir, moyennant cette icône, créer une géométrie externe, je vais choisir cette arête. On ne la voit pas trop bien, cette ligne. Pareillement, je vais créer une géométrie de construction. Je passe mes icônes en bleu, je trace une ligne qui va de là à là. Là, ça se voit. Mais si je crée une autre qui va de là à là, ça va. Mais des fois, on ne le voit pas bien. Alors moi, ce que je fais, je ferme cette esquisse. Je suis allé dans édition préférence, dans sketch chair et apparence. Et j'ai passé géométrie de construction ici à 2 à 4, de 2 à 4. Géométrie externe ici de 2 à 4. Appliquer, voilà. Alors si maintenant je rouvre cette esquisse, mes traits sont plus larges, je les vois mieux. Moi, personnellement, je préfère. Parlons un peu des contraintes de dimension, car j'ai un peu vite glissé sur ce sujet la dernière fois. On me l'a d'ailleurs signalé avec tact, dans les commentaires. Je remercie la personne. Voilà, j'ai un triangle. Si je sélectionne cette ligne et que je clique là-dessus, on me propose, vous voyez, les dimensions en X, les dimensions en Y, et aussi les dimensions de la ligne elle-même. C'est très pratique, donc on n'a pas besoin à chaque fois de choisir dans le menu, c'est-à-dire ici. Mais n'oublions pas que c'est toujours indispensable de les avoir ici. Pour certaines opérations, il faudra appeler directement la contrainte que l'on veut fixer. Je vous donne un exemple. Je sélectionne ces deux extrémités. Si je clique sur l'icône que voici, contrainte de dimension, on me proposera ces dimensions X, la longueur de la ligne, ou Y. Mais si je sélectionne ces deux points et que je tape KL, ou que je sélectionne le menu contrainte fixe, LOCK, KL, eh bien j'ai tout de suite le verrouillage de ces deux points dans l'espace 3D. Donc les contraintes listées ici sont toujours utiles. Certaines n'ont pas changé, comme L pour les longueurs horizontales, Y pour les longueurs verticales. Par contre, les autres se sont vus dotés d'un K en début, pour qu'on ne les confonde pas avec d'autres raccourcis. Voyons un peu les arcs. Je vais créer un arc par trois points. Je le choisis ici, je le débute ici, je le termine ici, je lui donne un certain rayon, et voici. Donc, si je sélectionne mon arc, et que je clique sur l'icône contrainte de dimension, j'ai le rayon. Mais si je veux plutôt définir une autre dimension, je presse M. Là, j'ai le diamètre, M encore une fois. Là, j'ai l'angle par rapport au centre. Et encore une fois, M, j'ai la longueur de l'arc. Alors ça, c'est nouveau, et c'est très pratique. Là, je peux fixer ma longueur, par exemple, à 30 mm. Voilà, parce que là, il m'est arrivé plusieurs fois, quand je modélisais certains forums, certains bricolages pour moi, je me disais, mais il me faudrait tant et tant de millimètres sur l'arc. Alors, je prenais ma calculatrice, je calculais et tout. Ici, c'est tout simple. J'ai la longueur d'arc qui est là, et c'est vraiment, ça on peut se le noter, on ne l'utilisera pas souvent, mais c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Autre nouveauté que nous utiliserons souvent, j'en suis certain, ce sont les contraintes de symétrie automatique. Alors, attendez, je vais basculer, les icônes sont bleues, le mode polyligne, je vais créer une géométrie de construction. On imagine, je démarre sur le point, dès que l'icône me le permet, et ici, regardez, je vais aller à peu près au milieu de cette ligne. Et là, j'ai une aimantation au milieu avec le symbole de symétrie. Vous voyez, c'est ce symbole-là qui apparaît à droite de mon curseur. Là, ça veut dire, je suis au milieu de la ligne. Je vais faire la même chose ici, voilà, vous avez vu. Sur le cercle, par contre, sur l'arc, ça ne marche pas. J'ai essayé avant. Non, je peux aller sur le point, bien sûr, mais je vais revenir ici. Voilà. Donc, j'ai créé, vous avez vu, rapidement une géométrie en fixant chaque fois une extrémité, un sommet, sur le milieu des lignes vraiment très pratiques. La contrainte angulaire a été améliorée. Et là aussi, c'est un plus. Alors, on la retrouve ici. J'y vais avec les contraintes. Attendez, on va y aller carrément comme ça. Voilà. Alors, j'ai un contrainte angulaire, vous voyez, extérieur, enfin, par rapport à X, par rapport à cette ligne, mais on l'a aussi à l'intérieur. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est que, bon, 22,5, on va essayer, voilà, c'est qu'on a vraiment des flèches qui vont de là à là, on s'y retrouve. Parce que parfois, on se retrouverait avec une valeur qui se baladait dans la nature, on ne savait pas ce à quoi ça se rapportait, alors que maintenant, nous avons des lignes d'extension. C'est vraiment très lisible. Une nouveauté très pratique. Jusque là, quand je voulais sélectionner une forme complètement, j'étais obligé de sélectionner une à une chaque ligne, par exemple. Maintenant, il suffit de double-cliquer sur une ligne pour que toute soit sélectionnée. C'est très pratique. Et puisqu'on a tout sélectionné, nous allons reparler du décalage de la géométrie. Alors, je clique là-dessus. Nous avions vu qu'on peut choisir entre arc et intersection. Intersection, c'est bon. Si je ne coche rien d'autre, je vais avoir effectivement un décalage. Mais ce décalage ne sera pas fixé dans l'espace 3D. Donc, il n'y a pas de contraintes. Ce n'est peut-être pas très évident. Alors, je refais la même opération. Je double-clique. Je reclique sur décaler. Je choisis intersection, mais je coche ajouter une contrainte de décalage. Si je coche supprimer les géométries d'origine, je vais avoir juste un décalage et je vais supprimer la géométrie d'origine. Donc, là, on va laisser ça tel quel. On me propose un décalage. Vous voyez, c'est sur lignée. On va aller vers l'intérieur. Je vais écrire moins 2. Je presse Enter et j'ai effectivement un décalage de moins 2 qui est contraint. Regardez. Je déforme mon triangle et mon décalage reste comme il était prévu. Puisque nous parlons décalage, appliquons ça à rectangle. Donc, pour les rectangles, nous avons ces trois options que nous connaissons déjà. Rectangle centré, rectangle arrondi. Mais si je clique sur l'icône rectangle, j'ai maintenant des options supplémentaires. J'en ai notamment ici, rectangle trois coins que nous verrons tout à l'heure. Mais j'ai des options ici qui sont intéressantes. Alors, rectangle avec un cadre. Je coche. Je crée un cadre. Donc, 50, Enter, 20, Enter. Là, je dois définir le décalage. Donc, moins 2 ou 2. On va faire moins 2. Voilà. C'est fini. Tout est bon. Je peux aussi opter pour un rectangle avec des coins arrondis. Donc, je coche. Je commence ici. Donc, comme avant, 50, Enter, 20, Enter. On me demande le rayon. Alors, on va écrire 5. Voilà, j'ai 5. Alors, si je vais à l'extérieur, j'aurai un rayon qui sera proportionnel à mon rayon de 5 mm. Si je vais à l'intérieur, pareillement, jusqu'à un moment donné, je n'aurai plus rien. Donc, on va écrire... On va écrire moins 2. Voilà. C'est fini. J'ai un rectangle avec des coins arrondis. Très bien. Le rectangle par trois coins. Regardez. Je fixe mon premier coin ici. Mon deuxième coin ici. Donc, j'ai déjà des dimensions qui sont fixées. Là, je peux en créer un losange. Donc, on a appelé ça rectangle. Mais on peut dessiner des losanges avec ça. Je vais fixer, vous voyez, la largeur ici. Donc, je vais écrire 50 mm. Et qu'est-ce qu'on veut ici ? L'angle ici. Voilà. Si je fais 90, je vais avoir quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, ce rectangle, il est fixé sur ma ligne. C'est très pratique. On pourra peut-être utiliser plus d'une fois cette fonction. Cette fonctionnalité, je ne sais pas encore trop, mais l'occasion fera de l'arron. Autre nouveauté très attendue, et j'aurais dû en parler dès le début, vous voyez ici, vous avez une icône qui s'appelle congé. On la connaît. Mais en dessous, maintenant, vous avez l'icône Créer un chanfrein. Très pratique. Je clique là-dessus et j'ai un chanfrein illico. De plus, ce chanfrein, il restera à 45 degrés et vous pouvez en changer la longueur. Alors, la longueur, je vais la sélectionner. Je peux cliquer là-dessus. Donc, je peux jouer sur la longueur de ce chanfrein ou sur la hauteur par rapport aux lignes ou par rapport à la ligne X. Très pratique. Alors, on va cliquer ici et je vais mettre 30 mm. Voilà, j'ai un chanfrein de 30 mm. Et si des fois, je veux décaler ce chanfrein, je supprime cette ligne et je peux donc, à ce moment-là, vous voyez, choisir une longueur ici. je presse I, 40 mm. Voilà, je peux créer des chanfreins inclinés. On va appeler ça comme ça. La fonction symétrie est améliorée. Attendez, on va montrer ça. Je crée un cercle de 40 mm et il est là, dans l'espace 3D. Donc, je sélectionne, je presse KL. Donc là, il est bien verrouillé, enfin, il est bien en place. KL, c'est contrainte fixe. Mais j'aimerais symétriser ce cercle. Donc, je le sélectionne, je clique sur l'icône symétriser et dès que je sélectionne une ligne, vous voyez, à gauche apparaît mon cercle qui va être identique. Si je vais là, ça va être pareil. Si je vais là, ça sera pareil. Et ainsi de suite. Donc, on va aller là. Voilà. J'ai le même cercle, même diamètre, il n'y a pas de contrainte d'égalité. Il m'a mis 2 fois 10 mm. Pourquoi pas ? Par contre, ce cercle n'est pas fixé dans l'espace 2D, ici. Donc, je sélectionne ces deux points et je dois, moi-même, encore en pressant sur S, en cliquant là-dessus, créer une symétrie dans ce sens. Du neuf dans les B-splines que j'utilise avec parcimonie parce que, oui, c'est très pratique les B-splines, mais bon, des fois, ça peut nous jouer des tours. Voilà. Je clique droit, je sors, j'ai une belle B-spline que je peux déformer comme je veux. Il est maintenant possible de fixer une B-spline sur un objet, l'extrémité sur un objet, en pressant, non pas O, comme d'habitude, mais C. Je peux maintenant également fixer l'extrémité d'une B-spline sur une ligne, sur un objet, par exemple, la ligne Y. Je les sélectionne les deux et je presse, non pas O, mais C. C'est le nouveau raccourci. Et voilà, mon extrémité est fixée sur Y. Nous pouvons fixer à présent des tangences entre des lignes ou des courbes, des arcs et une B-spline. Alors, je dessine un arc par trois points. Tenez, je vais le mettre là-dessus carrément. Voilà, j'ai un arc, mais il n'est pas tangent. on n'est pas tangent par rapport à cette B-spline. Je sélectionne les deux et je presse T de mon clavier où je clique là-dessus et voilà, je suis tangent. Je peux donc déformer ma B-spline et je resterai tangent par rapport à mon arc ou par rapport à une ligne droite, si c'est une ligne droite que j'avais créée. Une petite cerise sur le gâteau, l'outil ajuster une arête peut s'utiliser maintenant par un clic droit maintenu. Regardez, je veux couper tout ce qui dépasse de la forme triangulaire. Clic gauche maintenu, pas un clic droit, clic gauche maintenu. Voilà, je parcours le pourtour et tout est supprimé. Petit détail mais qui peut servir quand on y pense. Si, comme moi, vous vous demandez à quoi sert cette icône, afficher, masquer le cercle guide pour les arcs, ça peut servir à ceci, je crée un arc, voilà, je vais de cette ligne à celle-ci, voilà, j'ai un arc et si je clique sur cette icône, je vais normalement voir apparaître voilà, ce fameux cercle. Ça permet de voir la suite. Ça peut être intéressant, par exemple, je sélectionne l'arc, je sélectionne la ligne du bas si elle veut bien, si j'arrive à l'avoir, donc l'arc est sélectionné, la ligne du bas, je presse T, je suis tangent, donc vous voyez, ça peut servir à ça, appareillement ici, cette ligne, je presse T, et là, je suis tangent, voilà, visuellement, on sait à peu près où on va, ça peut être utile. Je crois que nous avons à peu près fait le tour de ces nouvelles fonctionnalités ou de ces fonctionnalités améliorées qui nous permettront de travailler en souplesse, en rapidité, bien sûr, c'est ce qu'on aime toujours quand on va vite et bien. Pour cela, regardez régulièrement le wiki FreeCAD sur cette page Release Notes pour les nouveautés, regardez aussi comme aujourd'hui la section Sketchers pour voir s'il y a du neuf et pour réviser ce que nous avons vu aujourd'hui pour être encore plus efficace et à l'aise dans FreeCAD. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.